A l'origine, je suis pas un inconditionnel de Hunger Games. Je m'en battais les roubignols autant que de la météo à mon cul, et puis un jour, je tombe sur ma fille qui s'apprête à mettre ce qui, pour moi, devait être un film pour ados. Bah, ça m'a agréablement surpris. Alors, calme-toi, j'ai pas acheté les bouquins et je me suis pas fait tatouer leur logo au bas du dos. Mais j'ai été voir un des films au cinéma ensuite, et comme divertissement, ça fait son travail. Je m'attends à rien, alors que je m'apprête à aller voir le dernier opus, et que je quitte ce qui serait mon district si les Hunger Games existaient. On serait pas du bon côté, c'est sûr. Bagneux 92220 On représente pour de vrai, parce qu'il faut bien que quelqu'un fasse ce sale boulot. Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans la vie du connard en vidéo, je suis Joseph Ali, et j'ai été regarder Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur de Francis Lawrence. VAMONOS ! Mr. Snow, Vous ne pouvez pas faire des filles, mais enfin survivants. Smile, c'est pourquoi nous avons des filles. Vous êtes un homme bon, Corleina Snow. Je vois ce que la guerre fait pour la personne. Fue en la peur de devenir proche. Je veux que mon adversaire viendra un boulot de destruction. Nous sommes au tout début des Hunger Games. Les règles sont encore changeantes. On suit Corey Lanus. On suit donc Corey Lanus Snow, qui est élève à l'Académie et mentor d'une des participantes. Étant donné les difficultés financières de sa famille, il va tout faire pour qu'elle gagne, et ce dans leur intérêt commun. Alors la photographie, je l'ai trouvée assez inégale. Il y a une espèce de volonté, surtout dans les 30 premières minutes, il y a une espèce de volonté d'alterner des moments plutôt bleus avec des moments plutôt jaunes, avec plus d'ombre. Et le problème, c'est que le passage d'un à l'autre fait que quand on est un peu trop surexposé, notamment quand c'est bleuté, moi ça m'a sauté aux yeux. Il y avait des couches de maquillage comme ça sur les acteurs, ça se voit. Et ça, c'est pas... En revanche, il y avait certains moments qui étaient vraiment très agréables à voir, notamment les intérieurs dans la maison. Comme je disais, le côté un petit peu jaune éclairé à la bougie, etc. J'ai trouvé que c'était plutôt sympa à regarder. À la réalisation, on n'a rien de bien original, plutôt quelque chose d'assez bien exécuté. Alors quand on voit à quel point c'est surdialogué, on se dit quand même qu'on aurait pu faire quand même plus court, surtout au niveau de la première heure, parce que ça paraît vraiment très très long. Alors même si c'est vrai que toute la partie exposition et présentation, elle est nécessaire, je pense qu'il y avait moyen d'enlever un bon quart d'heure, peut-être en enlevant certaines lignes de dialogue, en essayant d'être un peu plus subtil dans la narration visuelle. Mais là, vraiment, la première heure, elle était pesante, voire même la première heure 10 du film était extrêmement pesante. Et même si, en fin de compte, on pouvait retirer facilement 10 à 15 minutes à chaque acte, mais bon, une fois que les jeux démarrent, c'est un petit peu plus intéressant, et puis il y a les 20 dernières minutes du film qui sont plutôt pas mal. À la mise en scène, alors par moments, c'est très classique, par moments, c'est très fouillis, et surtout, des fois, ça perd du temps à dire des choses qui pouvaient être dites beaucoup plus vite. Alors oui, des fois, il y a des petites tentatives de monter en tension, mais vu que les situations ne sont pas forcément bien mises en place, sur moi, en tout cas, il n'y a quasiment rien qui a fonctionné. Au niveau du scénario, qui, pour moi, je pense, est déjà le plus gros fautif, j'ai trouvé que c'était super surdialogué, c'est terrible. C'est-à-dire qu'au lieu de vous montrer quelque chose ou de vous faire comprendre quelque chose de manière peut-être même pas subtile, mais même grossière, mais avec des images et du mouvement, ben non, on préfère mettre des dialogues entre deux personnages qui vont raconter quelque chose pour qu'on puisse rentrer dans le contexte, et c'est fait de manière assez... Déjà, le procédé en lui-même est déjà assez gros, c'est assez grotesque, assez grossier, et en général, c'est plutôt une facilité scénaristique, mais là, ça l'est d'autant plus que c'est extrêmement gras, et je sais pas, c'est... en plus, il y a cette espèce de... non seulement le début qui est en forme de comédie musicale, et moi, c'est... déjà, c'est pas ma cam, mais alors là, j'ai vraiment trouvé ça extrêmement ridicule, et sincèrement, il y a, je crois, j'ai dû compter à peu près entre 8 à 13 minutes, je suis plus très sûr, où il y a des chansons, littéralement, mais il fallait marquer comédie musicale. Tu me mets 2h38 au cinéma, pour écouter l'autre, t'es en train de pousser la chansonnette, ah, c'est bon. Alors oui, il y a certains thèmes, ou en tout cas tentatives, d'aborder des thèmes qui sont plutôt intéressants, même si c'est vrai qu'il n'y a pas une once de subtilité, on l'a tué avant le tournage, la subtilité là-dedans, et il y a définitivement trop de choses qui sont trop prévisibles, même après le début des jeux, c'est vraiment... c'est typiquement le genre de film où tu dis, ah, ok, ouais, là, il va se passer ça, ok, au niveau du casting, alors, l'excès d'utilisation de dialogue dans le script aurait pu et aurait dû profiter aux acteurs qui, en même temps, s'en donnent à cœur joie de façon théâtrale excessive et qui ôtent toute forme de crédibilité réelle à leur jeu. Alors, on a Rachel Zegler, c'est Bella de chez Gims, là, alors elle, dans sa première apparition, mais je l'ai trouvée fausse, mais terriblement fausse. Par moment, ça passe et plus on avance dans le film. En vrai, je ne sais pas si ça passe ou c'est juste moi qui me suis habitué à la médiocrité, mais bon, on va dire que ça passe, mais vraiment, c'est trop juste. Trop, trop juste. Tom Blythe ou Bliss, je ne sais pas comment on dit son nom. L'acteur principal qui joue le rôle de Cori Lanus. Désolé, mec, c'est chaud quand même. En fait, il fait bien le job, mais à la fin du film, j'ai trouvé que, en fin de compte, vous verrez, je ne veux pas vous spoiler, mais normalement, le personnage est censé changer, mais profondément. Honnêtement, si ce n'est le fait qu'on lui a rasé le crâne, le fait qu'on lui a rasé le crâne, à part ça, je n'ai pas constaté de changement. Je n'avais pas l'impression d'être devant un acteur différent, là où, je ne sais pas, Joachim Fénix, on aurait vu la transformation du personnage au fur et à mesure de l'aventure. Là, je n'ai pas du tout ressenti ça. Donc, quelque part, c'est... Alors, je chier, les coeurs. Désolé, c'est pas moi. Donc, quelque part, j'étais... Ben, ouais, il a fait le job, mais il aurait pu faire beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Il y avait moyen. Alors, Peter Dinklage et tata Viola Davis, alors, bien entendu, ils arrivent à surnager quand même par rapport aux autres, même pas n'importe qui. Mais eux non plus, ils n'échappent pas au surjeu un petit peu théâtral. Je pense que ça, ça vient plutôt de la direction d'acteur. Et puis aussi du script. Mais il y a des fois où, ouais, le cabotinage, il n'y échappe pas. Surtout Viola Davis. Ça m'a un peu déçu. Au niveau des VFX et de l'action. Alors, la première grosse explosion du film, c'est raté. La première scène du film, ça, c'est pas attribué au VFX. C'est plus attribué, je pense, au décor et à la façon de les filmer. Franchement, je n'arrivais pas à croire à leur monde post-apo. Après, une fois qu'on a passé ces deux trucs, le reste, ça va, ça passe. Les serpents, ils sont dégueulasses. Franchement, je n'ai pas du tout... CGI pourri. Au bout d'un moment, tu te dis, ouais, bon, ça va, c'est Level Prime Video. La musique, bon, d'habitude, vous avez vu, je suis super souple avec la musique. Là, je l'ai trouvé un peu trop gnangnang. Pour moi, elle est trop facile. Bon, après, ça va. Elle était plutôt correctement utilisée. Je vais vous dire, c'était honnêtement 2h38. C'était le cadet de mes soucis. C'est pas le truc qui m'a le plus dérangé, on va dire. Donc, bon, franchement, c'est long. C'est pas ouf et sérieux. Il y a des très grands moments de gênance quand ils vous chantez, là. C'est pas original pour un sou. C'est surdialogué. C'est joué de façon pro-théâtrale. C'est pauvre dans la mise en scène. Il y a définitivement trop de ratage. La note, je suis désolé, je voulais lui mettre une meilleure note, mais en fait, non. La note, ce sera 4,5 sur 10. Et puis, on s'en fout. Je suis qu'un connard qui donne son avis. Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Déjà, ceux qui ont fait le titre, c'est sûr qu'ils ont pris trop ou beaucoup de produits. Sinon, c'est moyennement divertissant. Il faut attendre une heure et quart que les jeux commencent pour... En fin de compte, c'est ça que tu vas voir. C'est un truc qui s'appelle Hunger Games. Mais putain, qu'est-ce que c'est long. En plus, le rythme mis en place, la manière avec laquelle il a réalisé sa chose, ça amplifie le truc. Vraiment, quand je me dis un film, il est long. Et en plus, là, il est vraiment long. C'est-à-dire que non seulement tu fais 2h38, mais en fait, tu fais 2h38 parce que tu es lent et que tu n'arrives pas à enchaîner tes bails et que ta mise en scène, elle est renaise. Il y a eu un moment donné où j'ai... À un moment donné, le héros, il a dit un truc et j'ai dit... Putain, on est deux. Il l'a regardé et il dit... On était deux, frère. En termes de mise en scène, vraiment, la scène des serpents, pour moi, c'était la meilleure. Juste le problème avec les CGI, écoute, il faut bosser un peu. Il y a trop peu de qualité. C'est un film qu'aurait pu... Alors, je sais, Afro, il ne va pas aimer ça, mais ça, c'est des films qu'aurait pu directement finir sur Prime Vidéo. Ça aurait même été mieux. Et honnêtement, je pense que je l'aurais trouvé pas mal s'il était sorti sur Prime ou whatever the fuck it is. Ça aurait été mieux parce que là, réellement, les gars... Nah, man, come on. Ce n'est pas possible. Peut-être que je suis fou. Mais sérieusement, honnêtement, quand j'avais regardé les premiers opus, je pense que je le dirai dans l'intro, quand j'avais regardé les premiers opus, j'avais été agréablement surpris. C'est-à-dire qu'au début, je me suis dit que c'était un film pour ados de la merde ou quoi. Et en fait, non, j'avais été captivé par le truc. Ça avait réussi à m'attraper. Mais là, c'est l'inverse. Parce que je me suis vraiment retrouvé sur un produit correct. Donc, si vous avez regardé tous les épisodes, que vous êtes fan de ça, ou que vous êtes maso, allez-y. Les autres, sérieusement, attendez qu'ils soient sur Prime. Économisez votre argent. Économisez votre temps. Pendant cet hiver, un après-midi, il va pleuvoir. Vous prenez le reste des pizzas du samedi. Et ça va tout à fait faire le taf. Il n'y a pas de raison de... Vous ne stressez pas avec ça. Ce n'est pas obligatoire dans votre vie de voir ce film. Voilà. Ce sera tout pour cet avis en vidéo. N'hésitez pas à me donner le vôtre en commentaire. De toute façon, dites ce que vous voulez en commentaire. C'est toujours très bienvenu. Abonnez-vous pour ne pas manquer les futurs contenus. Mettez des pouces. Ça vous permet de me soutenir totalement gratuitement. Vous avez la possibilité de me soutenir soit ici quand ça veut bien fonctionner sur le Super Chat ou alors sur Tipeee ou Paypal. Les liens sont dans la description. Je vous dis à très très vite. D'ici là, take care. Cheers. Sous-titrage ST' 501